Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On reprend en forme les vidéos Dark RP, on est vraiment motivé plus que jamais. On vient de découvrir un petit serveur, un petit serveur qui s'appelle Prizel RP. Et clairement j'ai été impressionné par le niveau d'HUD, le nombre de joueurs connectés. Je l'ai trouvé très très joli et très très bien optimisé. Voilà, c'est quelque chose qui sort du cœur. Je suis absolument pas payé, vous vous doutez bien pour dire ce genre de choses. Donc c'est vraiment dans le but de pouvoir reprendre les vidéos RP. Et comme vous me connaissez à mon habitude, je vais me mettre dans un premier temps des panneurs. Et on va aller chercher toutes les bagnoles qui se trouvent sur le trottoir, accidenté ou non. Alors on va prendre tout de suite notre petit véhicule, acheter, apparition, et c'est nickel. Votre véhicule est bien apparu. Ok ça marche, donc j'imagine que clic droit, clic gauche fonctionne pour prendre les véhicules. On va aller voir ça tout de suite. Comment est-ce que je fais pour charger le véhicule ? C'est pas comme sur ailleurs ou est-ce que je fais clic droit et normalement ça charge ? Non, non, bah vas-y t'embête pas mais dis t'inquiète je le fais. Toi la grosse merde, bah avec ta voiture de pédé là. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Coup de pression, regarde-le comment est-ce qu'il avance. T'as vu, tu te rapproches, il s'avance. Il a vraiment pas de coroner celui-là. Truc de ouf. Bon la famille, du coup, deuxième round. Comme vous avez pu le voir, ça a été assez rapide en tant que dépanneur. Du coup, les touches ne fonctionnent pas. Donc là, on va essayer d'aller racketter les gens. On va leur parler, etc. Essayer de leur fouiller un petit peu les poches. Et on va éventuellement essayer de voler quelques bagnoles. Je pense que ça peut être sympa. Un petit voleur de l'extrême et puis de votre 3. On l'appellera quand même ça. Et c'est parti les amis. On va une petite bagnole mal garée. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Ok. Côté là, il n'y a personne, visiblement. Venez à l'armurerie la moins chère du marché. On va t'en avoir regardé un petit peu. Je pense qu'il est occupé à l'intérieur, donc ça c'est parfait. Ok. Le monsieur qui vient de partir là-bas. Très bien. Je suis sous pression, les gens. Il y a du monde partout. Bonjour. Ok. Allez, je rentente. Entente, les gens. Je pense que je vais me faire niquer direct. Entente, entente. Putain, je suis sous pression. Oups, pardon. Bonjour, monsieur. Je vous ai vu dans cette belle voiture. Vous avez combien de voitures, vous ? J'ai tiré le véhicule, les gens. On se barre, on se barre. Attends, il m'a menacé, mais il ne m'a pas dit. Il a rangé son arme. Moi, je suis monté dans le véhicule, je me barre. Jusqu'à là, normalement, c'est bon. Merde, par contre, il y a... J'ai un appel. Qu'est-ce qui m'appelle ? Vite, vite, vite. On va aller se trouver une petite maison là-bas. On n'a pas le temps de répondre au téléphone. Ok. Angard jeune. Il est pour nous. Personne ne nous suit. Propriété en vente. Parfait ! Jean-Macron ! Oh non, il est parti. Mais non, les gens. Mais non. Mais non, les amis. J'ai eu mon air, un véhicule. Il vient de partir. Il m'a foutu sous pression. J'ai été menacé par une arme. J'y croyais. J'étais fier. Je me disais, je peux le faire. Je vais me faire de l'argent sur ce véhicule. Mais non. Mais non. Mais non. Il est parti. Il a quitté la ville. Son véhicule est parti aussi. En même temps, on ne va pas se le cacher. La partie d'avant, le petit véhicule qu'on avait, c'était plutôt sous pression. Carotte un véhicule juste devant le vendeur d'armes. Les gens qui auraient eu le culot de le faire. Surtout que vous avez vu le sang froid que j'ai gardé quand on m'a pointé l'arme sur la tempe. Franchement, irréprochable le type. Irréprochable. Bonjour. Vous avez besoin d'une petite information, monsieur ? Je vous vois dedans. Suite à temps, j'étais dépanneur. Monsieur ? Je ne sais pas. C'est bon, on a réussi à lui carotter. On lui a carotter mille balles. On a réussi à lui carotter mille balles, les gens. Vous avez vu comment est-ce qu'il est resté bloqué devant nous ? Oui, alors ? Oui, allô, ça va ? Oui, mais dis... C'est pour savoir si ça va pour l'instant. Oui, ça va, ça roule tranquillement. Je me suis retrouvé une reconversion. J'ai essayé en tant que dépanneur. Donc, j'ai gardé au niveau de la trousse à outils. Donc, n'hésite pas à m'appeler. Si tu as un véhicule endommagé ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je suis dans le coin. Ok, ça va. Ça marche ? Et toi, ça se passe bien ? Oui. Oui, ça va, ça va. Ok, bah nickel. J'ai vu que c'était un petit peu le bazar. J'ai vu quelques ATM braquer. Je me suis fait prendre en otage, etc. C'était un petit peu chelou. Enfin, pas pris en otage, mais menacé par une arme. Je ne te cache pas que j'ai flippé un petit peu. Mais bon, il faut bien une première fois à tout, malheureusement. Oui, je te comprends. Bon, allez, bon courage, Mehdi. A plus tard. Prends soin de toi, mec. Oui, je vous écoute, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Oui, donc, vous... Oui, c'est de l'or carotte. Alors, oui, en fait, si vous voulez, quand vous prenez votre véhicule directement au niveau du guichet, malheureusement, il n'est pas possible de tirer vos véhicules. Votre grappin, en fait, est tout simplement désactivé. C'est bon. Ah, putain, on n'a pas réussi à lui retirer. Voilà. En fait, vous ne pouvez pas, malheureusement, en tant que dépanneur, ils auraient plus dû l'appeler mécanicien, si vous voulez, dans un premier temps. Vous pouvez uniquement réparer les véhicules contre de l'argent, mais vous ne pouvez pas prendre ce véhicule-là et le ramener. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de l'or voler. Comment je fais pour le réparer ? Alors, pour le réparer, vous... Bah, si, vous avez votre trousse à outils directement qui doit être dans votre camion. En fait, le problème, c'est que vous travaillez avec votre camion, votre caisse à outils, et à partir de là, vous pouvez intervenir. Putain, je n'ai pas réussi à le voler une deuxième fois. Échouer. Voilà, monsieur. Ah, bah, je ne sais pas du tout, monsieur. Putain, on a essayé de le carotte deux fois. On a réussi à lui tirer mille balles, les gens. Il revient, il n'a même pas percuté que je lui fouillais dans les poches chez tout le gars. Bon, allez, on se barre, on se barre, on se barre, avant qu'il revienne et qu'il se rende compte qu'il a perdu mille balles dans ses poches, parce que là, après, ça va craindre. Ok, les gens. Bonjour. Oh, excusez-moi. Oui, mais je me mets contre la main. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? J'ai vu ce que vous avez entre les mains. Entre les mains ? Oui, oui, ça s'appelle un pied de piche, ça, monsieur. Pourquoi ? Et pourquoi vous m'étiez accoupi en bas de la voiture ? Tout simplement parce que je regardais le monsieur qui avait laissé son véhicule en plein milieu. Je me demandais si on pouvait simplement le déplacer un petit peu. Je voyais que la roue était entomagée à l'avant-droit. C'est juste pour ça, en fait, monsieur. Je me suis là. Sous-titrage ST' 501